Bonjour et bienvenue à ce journal de la journée à l'ayune de l'actualité de ces mardis. Christ anniversaire aujourd'hui, c'était le 16 janvier 2001, 23 ans déjà depuis que le troisième président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son bureau au palais de Marba, Kinshasa. Plus de deux décennies après sa disparition, les Kinois se souvient encore de ses différentes oeuvres réalisées par les soldats du peuple, les services nationaux restent l'une de ses actions phares, vous les entendrez au début de ce journal. Également au sommaire, les chiffres étaient inquiétants et alarmants. Plus de 200 présumés bandits urbains auteurs de meurtres, vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes sont tombés dans le filet de la police, comme eux, quelques agents de la police de la circulation routière accusés des tracasseries sont aussi pris en flagrant délit, ils sont tous aux arrêts et seront déférés devant la justice. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, 50 ans déjà, jour pour jour, depuis que le RDC a ramené la Coupe d'Afrique à la maison pour ses cinquanteneurs. Trois anciens léopards champions de 1974 viennent d'être honorés par Canal Plus. Ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. C'était à l'occasion de la présentation d'une nouvelle chaîne pour diffuser tous les matchs de la Côte d'Ivoire 2023. C'est tout pour le titre de l'actualité de ces petits. Mesdames et Messieurs, une fois bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais, le vertu de ce journal, triste anniversaire. Aujourd'hui, c'était le 16 janvier 2001, 23 ans déjà, depuis que le troisième président de la RDC, Mousset Laurent Désiré Kabil, a été assassiné dans son bureau au palais de Marbre à Kinshasa. L'air d'essai tout entière lui rend hommage. Des cérémonies sont organisées dans plusieurs coins du pays. Et plus de deux décennies après la disparition du soldat du peuple, les Kinois se souviennent encore de ces différentes œuvres réalisées par les soldats du peuple. Le service national reste l'une de ses actions phares. On les écoute. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective et résonnera comme un signal pour l'éveil patriotique. Le 16 janvier, les Congolais de toutes les tendances émis par une seule volonté se souviennent de cet homme d'État, Mousset Laurent Désiré Kabil, qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je suis un grand président, un grand homme d'État, qui est arrivé au pouvoir après 32 ans du règne de Mobutu. Il y avait beaucoup de désordre dans le pays, mais il a su vraiment amener les Kinois surtout à respecter les règles de la vie. A Kinshasa, il était intelligent, et puis il a su vraiment diriger le pays comme il faut. Mousset, c'était quelqu'un qui était nationaliste, qui aimait bien son pays, mais depuis qu'il est parti. Après lui, il y a les gens qui ont fait semblant d'aimer le pays. Actuellement, nous espérons aussi avec le nouveau président, le nouveau réélu, nous sentons à lui aussi l'amour du pays. De bons souvenirs, de bons souvenirs pour lui. Ce qu'il faisait, les projets, les images qu'il nous a laissés, si on avait gardé jusqu'aujourd'hui, moi je pense qu'on allait peut-être progresser dans beaucoup de choses. D'abord, en créant les services nationaux-là, on avait eu un embargo pendant certaines années, on vivait de nos ressources à nous, chose qui est déjà bonne. C'était un moment de partage, de souvenirs et de réflexions sur les idées-forces de Mousset Laurent-Désiré Kabila à pérenniser, afin de bâtir une nation forte, debout et prospère dans la cohésion nationale, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo. Merci beaucoup Jacques Kabwaba et J.R. Kabamba pour ce reportage. Les chiffres sont inquiétants et alarmants. Plus de 200 présumés bandits urbains, auteurs de merdres, vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Comme eux, quelques agents de la police de la circulation routière, accusés de tracasserie, sont aussi pris en flagrant délit. Ils sont tous aux arrêts et s'erront déférés devant la justice, comme nous dit Cédric Yenina dans ce reportage. Ces bandits urbains, arrêtés et présentés devant l'opinion publique, sont pour la plupart auteurs de meurtres. Plus de 200 bandits urbains, communement appelés Koulouna, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ajoutés dans ces lots, quelques agents de la police des circulations routières, accusés des tracasseries sur les grandes artères de la capitale, plus particulièrement sur l'avenue des Uleries. C'est or la loi ont été interceptées dans différentes communes de la capitale, notamment la commune Ngaliema, Mongafoula, Massina, ainsi que d'autres. Des griefs spécifiques ont été rétenus à leur charge. Meurtres, vols, incendies, des bus transco pour certains. Et le dernier exemple en date, c'est sur le boulevard Lumumba. Ils étaient tous devant le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui fait de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval de bataille. Tous seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes à rassurer le numéro 1 de la police de Kinshasa. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la boulevard et la tête qu'ils consomment. Après les avoir consommés, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tous les droits acquis des droits. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre lot. Le but, c'est de retirer tous ces civiques de la société. Le chef de la police de la ville de Kinshasa est déterminé à mettre hors état de nuire ces inciviques qui sèment terreur et désolation et à s'engager à la protection des personnes et leurs biens. Les nouveaux dirigeants de la régie des voies aériennes déjà aux manettes devant les agents et cadres de cette entrée presse publique, les dieux Ngoomba Mbaki et Blaise Lundélé ont présenté un programme ambitieux. Programme axé essentiellement sur la construction des nouveaux aéroports et la rénovation des sites aéroportuaires à travers le pays. Le résumé de cette première rencontre avec Paulette Lomba. La bonne marche au sein de la régie des voies aériennes demeure le pilier de la politique de la nouvelle équipe dirigeante de la RVA-SA. Cette préoccupation a été examinée dans toutes ses facettes à la première réunion de prise des contacts qui a réuni autour du directeur général Léonard Ngoomba Mbaki et du directeur général adjoint Louis Blaise Lundélé, les directeurs centraux et les chefs de service. Pour implorer l'accompagnement du Très-Haut, une prière a précédé l'intervention du directeur général. Léonard Ngoomba Mbaki dévoile son ambitieux programme des constructions des aéroports au standard international et la rénovation de sites aéroportuaires. Ces réalisations ne seront possibles qu'avec l'implication de tout le cadre et agent de cette régie. Une invitation a été lancée à l'ensemble du personnel pour le respect strict de textes légaux qui régulent les fonctionnements de l'entreprise. Les équipes en atelier à Gombe sur la sécurité de l'aviation civile en RDC ont eu l'honneur d'être visitées dans les instants qui ont suivi par le directeur général. Agenda des défis pour l'adéquation de l'exploitation aux normes internationales par rapport aux infrastructures aéroportuaires censées passer de la problématique des subventions et sécurité anti-incendie. La RVA est devenue l'instrument par excellence du gouvernement qui contribue au désenclavement de 145 territoires et de nos 26 provinces à l'ouverture de la RDC au monde extérieur. Partenaires les directeurs générals de Congo Airways SA José Louéa Didier a rappelé les différentes structures qui sont liées à l'aviation civile en RDC dans l'espoir de formuler des recommandations propres à assurer l'amélioration de services de la sécurité. Comment fonctionnent les agences des Nations Unies en République démocratique du Congo ? La question fait débat au cours d'un atelier de deux jours organisé à Kinshasa à télé organisé à l'attention des hommes de médias. Mamita Bangoulou était... Comment fonctionne les agences du système des Nations Unies présente en RDC dans leur rôle d'accompagner les gouvernements congolais pour la mise en oeuvre du plan national stratégique de développement. Ce sujet a constitué l'essentiel substantiel pour la formation durant deux jours de hommes et des médias. Plusieurs sessions avec modules spécifiques ont été animées par des spécialistes des différentes agences membres du système des Nations Unies, notamment les mécanismes de financement du système des Nations Unies, les plancades des coopérations et les cadres des résultats, la prévention contre les habits et exploitation sexuelle, la lutte contre les discours d'incitation à la haine, la mise en oeuvre des objectifs de développement durable agenda 2030. Au terme de deux jours de change, les coordonnateurs résidents des Nations Unies à NERDC, Joseph Makamba, a livré la quintessence de cette formation consacrée aux agences onusiennes pour qu'elles ne travaillent pas à NERDC Vaik-Vaik. Selon lui, chacune de leurs actions rentre dans les cadres de la mise en oeuvre du plan national stratégique de développement, suivant les cadres de coopération avec les Nations Unies pour développement de 2020-2024, cadre signé avec le gouvernement congolais. L'objectif est de permettre aux journalistes de communiquer de la plus belle manière pour que les communautés puissent être informées correctement. Et c'est par rapport au travail quotidien des journalistes pour assurer un bon accompagnement dans l'atteinte des objectifs de développement durable dont nous avons consigné la mise en oeuvre à travers les cadres de coopération 2020-2024. Ainsi, les actions des agences de l'ONI réalisées suivant ces cadres de coopération devaient être communiqués au public avec précision a-t-il souligné. Des témoignages choquants et glaçons des familles des otages des Hamas dans la guerre avec Israël, des otages violés et mutilés, des témoignages pris au sérieux par les organisations des droits de l'homme qui ont demandé au gouvernement israélien d'enquêter sur place. Retour sur les journées sombres de cette guerre avec notre envoi spécial Patrick Kachala. Un reportage commenté par Gaëtan Magalan. De maisons incendiées, du sang sur le sol, sur le mur, insufflant l'odeur en crainte de la mort. Nous sommes dans le kibbutz de Beyeri, visité par le terroriste du Hamas. Ici, vivaient plus de 1500 personnes, aujourd'hui désertes, suite à la taxe sanglante du 7 octobre 2023, qui a, au regard de ces décors apocalyptiques, figé le temps, dans cette partie de la ville de Tel Aviv. Une attaque qui a coûté la vie à 1194 personnes, en majorité de civils, et la prise d'otages de près de 250 personnes amenées dans la bande des gazas. Enfants comme adultes, le témoin relate cette journée noire avec émotion. C'est un crime contre l'humanité. Je demande à tous les pays du monde le plus grand qu'ils peuvent sur le Hamas d'exercer la pression la plus forte possible sur le Hamas pour arriver à un débat pour arriver à un débat et libérer tous les civils, tous les innocents. Cette violence inouïe du Hamas s'y caractérisait par un mépris total de droits humains. Affirmation des artivistes de droits de l'homme. Tout ça, ça constitue en droit pénal international la définition de crime contre l'humanité. Donc nous parlons de crime contre l'humanité. C'est une et même attaque qui est en fait divisée dans différentes localités mais elle est aussi constituée de différents artes. Télin-Lyon blessé, Israël est décidé à en finir avec le Hamas en détruisant systématique ses moyens de défense. Dans l'entre-temps, les Etats-Unis et la communauté dite internationale appellent l'Etat hébreu à minimiser le perte en vies humaines. Jean-Pierre Passi Zapamba a été réélu pour la quatrième fois en tant que député national de Popo Kabaka dans le Congo. Un couronnement qu'il dédie à sa base électorale, pas seulement, mais également à Dieu. Cédric Kénina pour d'autres précisions. Popo Kabaka en siège passi Zapamba pour la quatrième législature. Jean-Pierre Passi Zapamba a dédié cet instant au Très-Haut. Tôt le matin, après une nuit de suspense, les voici dans sa paroisse traditionnelle pour rendre grâce. Nous sommes venus ici à l'église ce matin après la proclamation pour venir rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci, pour remercier la population de Popo Kabaka pour la féliciter et l'encourager de rester sur la voie du développement. Investi d'une mission parlée au nom de ses vastes territoires et du peuple congolais d'une manière générale, cet élu compte redoubler son engagement pour les questions du développement. Nous allons nous continuer à faire le plaidoyer dans la mesure que Dieu nous donnera par la sagesse et l'intelligence. Et donc, ce quatrième mandat, nous le dédions tout simplement à la volonté de la population de Popo Kabaka et par la grâce de Dieu. Popo Kabaka, bénéficiaire du vaste projet des 145 territoires, reste et restera derrière la vision de Félix Antoine à Tussikedi. Un autre élu, cette fois-ci, dans la province du Kassaï, c'est Richard Tienda. La nouvelle de son élection a réjoui ses électeurs. Tous ont aussi salué le travail abattu par la commission électorale nationale indépendante. Redépendant. La population des Tshikapa dans la province du Kassaï était au tour de leur leader naturel Richard Tienda-Wanière pour la célébration de la victoire de ses grands notables élus députés nationaux dans les territoires des Camerouins. Il jouait caractérisé par la grandeur de ses grands hommes, un rassembleur, un homme avec un esprit de développement. Richard Tienda a remercé la population de Tshikapa, particulièrement celle du territoire des Camerouins, pour leur détermination à faire de lui un député élu, le champ modeste à sa personnalité. La première chose, je remercie Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un président avec une vision claire. Aujourd'hui, nous sommes députés, raison pour laquelle je remercie Dieu parce que nous sommes classés parmi les meilleurs élus. À ma base, à l'endroit de tout le monde qui avait pensé à moi, je leur dis merci parce que ce qu'ils viennent de faire, en me donnant confiance, cette confiance sera retournée à eux pour un bon travail chez nous. Cet élu du peuple promet de travailler pour faire accomplir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekéli Chilombo dans tous les secteurs, surtout l'agriculture qui est l'un des projets phares de Richard Wanière Tienda. Toujours au Kassaï, André Mouchongou vient lui aussi d'arracher un siège à la députation nationale. Après sa victoire, il est revenu vers son électorat pour des mots de remerciement. On l'écoute. Cette victoire je la dédie à toute la population de la vie de Tchikapa de manière générale, particulièrement et j'assume la colline de Kele, la commune de Mumbai-Mabondo, trouvée à travers vos voix que vous m'aviez voté massivement pour qu'aujourd'hui je devienne le véritable porte-parole de la vie de Tchikapa. nous allons nous battre, nous allons porter du haut de la chaire et partout nous allons nous retrouver à travers les différentes structures légales, étatiques et non-étatiques tous vos besoins. Nous serons là à l'écoute de vos demandes, à l'écoute de vos suggestions pour que la ville de Tchikapa puisse aujourd'hui se retrouver parmi les premières villes bénéficiaires des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchiskeli-Tchilombo. Je voudrais aussi remercier et dire en même temps que je suis député national de toute la population de la ville de Tchikapa, ceux qui m'ont élu et ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté. Donc ici, il n'y a pas de camp, il n'y a que le camp de la population autre chose à présent, la voirie de la ville de Boutembo doit être réponsée. L'exécutif provincial du Nord qui vous compte sur la perception des taxes et l'engagement de la Fédération des entreprises du Congo de la province. Le conseiller du gouverneur militaire l'a dit hier aux opérateurs économiques. Regardons. Ce lundi 15 janvier à Kassindi, le conseiller principal du gouverneur de province en charge de finances a été en face des partenaires dont la FEC, les importateurs des produits pétroliers, la DGDA et autres services de l'Etat pour afin concrétiser la perception des 1000 dollars américains par véhicule qui transporte les produits pétroliers dans le cadre de la reconstruction de la voirie des Boutembo et Béni en raison des 5 km asphaltés par ville. A l'issue de cette séance de travail, maître David Kamoua Moussoubao, envoyé du général major Peter Thierry Mouami, gouverneur de province, a précisé. Désormais, tous les véhicules qui importent du carburant vont devoir être acheminés immédiatement dans l'entrepôt KVG qui est un entrepôt qui a été construit selon le standard moderne et qui vient d'être agréé par la douane. La DGDA par le biais des 100 directeurs provincials qui vous a un grand rôle à jouer. Nous avons donné aussi des instructions à tous les douaniers qui sont à la prise en charge de sorte que cette cargaison qui est entrée à la douane pour sortir de l'entrepôt elle doit présenter tous les documents relatifs au payement de cette taxe-là. Les contribuables composés essentiellement des importateurs des produits pétroliers promettent appuyer cette initiative. Après échanger, nous avons trouvé que l'initiative prise par la province, nous devons la soutenir en acceptant notre contribution de 1000 dollars et montants forfaitaires sur les camions qui transportent les produits pétroliers. Le conseiller principal du gouverneur avec toute sa suite a en visité l'entrepôt KVG où désormais tous les véhicules transportant les produits pétroliers doivent stationner. Les enjeux monétaires de l'heure qui impactent sur divers aspects de l'économie nationale c'est le thème d'une thèse délectorat soutenue à la faculté des sciences économiques et des gestions à l'université de Kinshasa comme nous dit Pirumbu Issaidi qui était témoin de l'événement. Les panthéons du savoir congolais viennent s'enrichir d'une nouvelle éminence grise à la personne de William Pambu Pambu vice-gouverneur de la Banque Centrale du Congo élevé scientifiquement au rang de docteur en économie. C'était à l'issue d'une matinée scientifique et d'autres factures intellectuelles faites d'une soutenance d'une thèse de doctorat dans la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Après délibération à Huyglo le jury a pris la décision suivante M. le chef de travail de William Pambu Pambu a réussi à prendre la mention d'un plus grand de l'événement. Cette dissertation doctorale intitulée « L'endogénéisation des seuils des critères de convergence nominales comme conditions d'optimalité d'une zone monétaire » a permis au docteur William Pambu Pambu de cerner son étude autour de diverses théories monétaristes en les confrontant aux réalités socio-économiques congolaises de l'indépendance à nos jours. Réalités dont l'apport font partie intégrante dans un système de mondialisation efficace. Pour que nous puissions bien comprendre cette thèse ou sinon bien l'expliquer nous l'avons bâti autour de quatre pays. Ce sont des concepts péclés qui sont des cas stationnels politiques macroéconomiques spécialement critères de convergence nominales et rattrapage économique qui est au fait la finalité de poursuivre une dynamique d'intégration monétaire ou économique notamment en Afrique et puis l'hélissage de chocs chocs asymétriques. Cette soutenance vient d'ouvrir une nouvelle page dans la carrière professorale du docteur William Pambu Pambu qui s'est engagé à apporter son expertise intellectuelle pour les closions de diverses institutions bancaires et monétaires du pays. Allez, je reviens sur ce que je dis au sommaire. 50 ans déjà jour pour jour depuis que l'Ardessa a ramené la Coupe d'Afrique à la maison pour ses cinquanteneurs. Trois anciens léopards champions de 1974 viennent d'être honorés par Canal+. Ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. C'était à l'occasion de la cérémonie de la présentation d'une nouvelle chaîne pour diffuser tous les matchs de la Cannes Côte d'Ivoire en 2023. Serge Merlin Mata et J.R. Kabamba nous en disons. Une canne pas comme les autres avec un impuls pour annoncer les couleurs qu'un impuls CRDC a au cours de cette conférence de presse saisi l'occasion pour présenter ses deux offres promotionnelles. Question de permettre à ses anciens et nouveaux abonnés de bien suivre l'intégralité des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations du Football. C'est ici en plus de la mise en place d'un dispositif antenne inédit axé autour de la chaîne complètement canne disponible au caden neuf. Selon Mireille Kabamba, directrice générale des cannes plus CRDC, la première offre concerne ceux qui sont déjà abonnés pour les anciens. Il est offert 15 jours à la formule Toucanne Plus pour toute art de réabonnement. Si la TNT Easy TV a-t-elle expliqué 30 jours les rétos sur les chaînes bonus et c'est là pour toute art de réabonnement. La seconde offre est destinée à ceux qui désirent rentrer dans la grande famille Canin Plus. C'est ici dans le but de profiter de la canne ivoirienne. Les décodés HD et cédés au prix des 10 dollars américains à partir de la formule Access avec Parabole Effect. Le message c'est une mise en garde effectivement de pouvoir leur dire en fait s'ils continuent avec le piratage que clairement nous allons utiliser tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour faire en sorte que ce piratage s'arrête. On utilisera que ce soit le régulateur ou alors les procédures judiciaires que l'on peut mettre en place pour nous permettre de pouvoir éradiquer ce phénomène qui est en train de tuer complètement la télévision payante de manière générale. A l'issue de cet événement la directrice générale des canapés à l'essai a procédé à la remise des 5 millions 300 000 francs qu'un gaulais à trois anciens Léopard, les RDC ayant remporté la coupe d'Afrique des Nations en 1974 satisfait-ci et joie était lisible si tous les visages des bénéficiaires ces derniers n'ont pas manqué des mojistes pour remercier vivement Canapé CRDC pour avoir pensé à eux. Une page noire dans ce journal décédé le 17 décembre 2023 c'était hier que Ndeza Landou Marguerite épouse de feu Edmond Dizan Zofossou fondateur de la Baco a été mise en terre au cimetière Kimberley toute la communauté Nekongo ainsi que celle de la Baco lui a rendu un dernier hommage la cérémonie a eu lieu à l'hôpital du cinquantenaire c'était l'une des dernières figures des pros de l'alliance des bâtisseurs du Congo à Baco qui vient de quitter les mondes Ndeza Landou Marguerite épouse de feu Edmond Dizan Zofossou fondateur de la Baco à la sortie du cercueil de la morgue beaucoup sortent tête baissée les pailles lourds et très lourds même plusieurs d'entre eux inconsolables et supudiquement leurs larmes dès les premières secondes du dépôt du cercueil pour un dernier hommage le froid traverse cet espace seul les cris et les pleurs résonnent face à un silence absolu qui faisait sa loi des hommages rendus sous le regard du président de l'alliance des bâtisseurs du Congo Pierre-Anatole Matoussila ces derniers allouaient les qualités exceptionnelles de cette dame de fer qui a combattu aux côtés de son époux l'alliance des bâtisseurs du Congo Abako vous exprime son infinie gratitude pour tout ce que vous avez accompli aux côtés de cette figure emblématique de l'histoire politique de notre pays s'en est suivi le message de remerciement de la famille à l'assistance pour avoir témoigné sa solidarité en ces moments douloureux un célèbre adage affirme que derrière un grand homme se cache une grande femme ce dit-on est confirmé dans la riche existence de maman Marguerite car sa vie demeurera indissociable et intimement liée à la brève vie qu'a vécu son mari le patriarche Edmond Désalande décédée à l'âge de 91 ans mère des 11 enfants Désalande ou Marguerite a été décorée le 4 janvier 2010 par la chancellerie des ordres nationaux pour les combats menés par son défunt mari dans la lutte pour l'indépendance de la RDC c'est désormais au cimetière de Kimberly que reposera pour l'éternité l'âme de celle considérée comme matriarche chez tous les nés congo et pour finir le rescapé du village de Kakobola près des Ouvira dans le sud qui vous s'éjoigne et aussi à ceux qui saluent la réélection du chef de l'état Félix-Antoine Chiseke de Chilombo régroupé au sein de l'association Saint-Bus lucratif ces victimes réclament aussi l'instauration d'une cour internationale pour le massacre subi comme nous dit Jemima Diane Mogo c'est tout un devoir de reconnaissance qu'expriment ces hommes et ces femmes parents des victimes du massacre perpétré par des ennemis de la république dans le village pour avoir été le seul candidat à l'élection présidentielle à se rappeler de leur mémoire ils ont exprimé ici toute leur gratitude à la réélection du chef de l'état Félix-Antoine Chiseke de cela au nom de cette population qu'a toujours su résister aux agressions des prédateurs des richesses du pays le professeur obédit Nyamangyo Kut Ichibuela coordonnateur de Moalo la structure qui gère les rescapés de Makobola a profité de cette occasion pour formuler quelques recommandations afin que justice soit faite dans cette partie du pays Grand merci au président de la république qui s'est donné Coréam pour venir visiter les sites des massacres de Makobola nous allions demander qu'il soit institué une cour internationale pour les massacres commis à l'est de la RDC que le gouvernement congolais illicite des enquêtes en fait d'établir les responsabilités et de punir les auteurs des massacres de Makobola que le mécanisme de prévention contre le massacre et d'accompagnement des victimes soit mis en place par l'état congolais qu'un mausolée sur les massacres de l'est de la RDC soit construit à Makobola et que celui-ci contienne une branche des centres panafricains de transformation des conflits c'était donc pour ses habitants l'occasion de rappeler au monde cette barbarie survenue du 30 décembre 1998 au 2 janvier 1999 au village Makobola nous sommes ici à 15 kilomètres du sud Kivu frontière entre Ouvira et Fizi allez place à présent rappel de titre avant de nous séparer triste anniversaire aujourd'hui c'était le 16 janvier 2001 23 ans déjà depuis que le 3ème président de la RDC M. Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans son bureau au palais de Marbo à Kinshasa plus de deux décennies après sa disparition les Kinois se souviennent encore de ces différentes oeuvres réalisées par les soldats du peuple vous les avez entendues au début de ce journal également dans ce journal nous vous avons parlé de ces chiffres inquiétants et alarmants plus de décent présumés bandits urbains auteurs de meurtres vols, viols et extorsions de biens dans plusieurs communes sont tombés dans le filet de la police comme eux quelques agents de la police de la circulation routière accusés de tracasserie sont aussi pris en flagrant délit ils sont tous aux arrêts et seront déférés devant la justice et enfin 50 ans déjà jour pour jour depuis que la RDC a ramené la coupe d'Afrique à la maison pour ses cinquanténaires trois anciens léopards champion de 1974 viennent d'être honorés par Canal Plus ils ont reçu un chèque de plus de 5 millions de francs congolais mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Papi Nguina Mao la partie technique a été assurée par Papi Wuelen Dengue les bassos à Isabelle Betwao et May Mungo merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes très bonne suite des programmes au revoir Sous-titrage ST' 501